C'est ma TV, vous présente la chronique culturelle. Du côté des arts de la scène, à nouveau cette semaine avec Cynthia Lamontagne pour parler culture, parce qu'à la chronique culturelle, on aime se promener, on aime lire ici, puis on aime parler de cinéma. Pourquoi pas? Parce que là, il nous reste pas mal juste du cinéma. Il nous reste un seul spectacle qu'on aura l'occasion de parler tout de suite après. Mais là, on tombe en mode été pour le cinéma. Donc, on fait déjà du cinéma 7 jours sur 7, mais on en fera plus à partir de la fin du mois, parce qu'on pourra présenter des représentations, même en journée. Donc, on en profite, c'est l'été. Donc, on augmente la cadence au niveau du cinéma. Donc, ce soir et demain soir, c'est la dernière chance, en fait, de voir le film Aimé à nouveau. Donc, le fameux film où on entend et on voit Céline Dion. Donc, il y a un rôle. On peut dire que Céline est à la salle Promutuelle, mais encore deux soirs. Céline est à Montmagny, ça y est. Alors, c'est ici que ça se passe. Donc, deux soirs du côté de la salle Promutuelle, effectivement, donc à 19h30. Donc, c'est la chance de voir ce film-là. Je sais, la critique est plus ou moins partagée, en fait, disons-le comme ça. Mais pour ceux qui aiment ce genre de film-là, je pense que c'est une belle façon de se divertir. C'est un beau film romantique, un petit feel-good, là. Oui, totalement. On change de film complètement. De registre, oui. De registre, on s'en va vers un film qui est classé quand même 13 ans et plus, qui est Blackberry. Donc, le film qui relate, en fait, l'histoire du fameux téléphone, je ne sais pas dire cellulaire, mais vraiment le Blackberry, donc le smartphone qui a connu une histoire, une... Une montée fulgurante. En fait, une montée totalement et une descente tout aussi fulgurante. Donc, c'est le film qui sera présenté à partir du 2 juin, donc vendredi le 2 juin, et présenté jusqu'au jeudi 8 juin. Donc, à voir absolument, pour vrai, je n'étais pas de celle qui avait le Blackberry, mais je serai sûrement de celle qui verra le film. C'est une histoire canadienne. Totalement. C'est intéressant à ce niveau-là aussi. Vraiment. Et par la suite, on a un nouveau film à présenter. Nouveau film, donc, comédie à propos de mon père, donc avec Robert De Niro, qu'on adore, qui est capable de faire des rôles autant dramatiques que très comiques. Donc, là, ça sera du côté de la comédie. Et ça sera présenté du 9 au 15 juin, donc toujours du vendredi jusqu'au jeudi suivant. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne pour le cinéma. Donc, une belle petite comédie à voir, tout juste avant l'été. Et je sais qu'on te le demande beaucoup, la petite sirène, on va-tu l'avoir? Oui, on va l'avoir. Donc, ça sera possiblement le film qu'on pourra présenter à partir du 16, donc 16 juin. On attend la confirmation, là, toujours. Ça arrive des fois qu'on a la confirmation vraiment à la dernière minute. Mais ça fait partie des films qu'on aura à l'affiche bientôt. Et dans les prochains films qu'on aura aussi, on attend toujours des confirmations. Mais le film québécois Cœur de slosh, donc qui sera fort probablement à notre écran, le fameux Indiana Jones. Donc, on va travailler fort pour l'avoir le plus vite possible. Et rapide, pas le 1, le 2, le 3, non, le 10. On est rendu à 10. Donc, ça sera celui-là qu'on présentera aussi. Donc, des bons films d'action, comédie et tout ça. Il y en a pour tous les... Vraiment, oui. Il y a une façon très simple de trouver votre horaire cinéma dans le fond, hein? Oui. Donc, notre site Internet, c'est la meilleure façon. Voilà. Donc, le adls.ca, tout l'horaire cinéma se retrouve là. Donc, chacune représentation. Les gens peuvent acheter leur billet d'avance aussi, si jamais vous voulez. Ou sinon, vous venez vous présenter 30 minutes avant le début du film. On est toujours là pour vous accueillir. Est-ce qu'il y a des représentations optimistes pendant le thé? Non. Donc, le club optimiste prend pause durant l'été. Donc, ça va reprendre fort possiblement, mais à partir de septembre. Mais il y a la promotion des mardis IGA. Toujours. Donc, le mardi, les membres du magasin coop IGA de Montmagny. Donc, sur présentation de votre carte, il faut vraiment avoir la carte. Je connais moi-même mon NIP par cœur, mon numéro de membre, mais il faut vraiment présenter la carte. Donc, quand vous présentez votre carte, les mardis, autant la représentation de l'après-midi que le soir, c'est deux pour un pour les membres. Cynthia, tu l'as précisé tout à l'heure, il reste un dernier spectacle. Un seul. C'est demain. C'est demain, donc ici, dans le cabaret Cogéco, sur cette scène-là exactement. Donc, c'est Jean-Thomas Jobin qui sera là. Absolument. On l'a rencontré. On vous propose d'écouter cette entrevue. Jeudi, le 1er juin prochain, du côté du cabaret Cogéco, on va avoir le droit à un rodage en compagnie de Jean-Thomas Jobin. Et on le reçoit aujourd'hui. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ça va super bien, merci. Un quatrième spectacle qui est en rodage. Donc, un « work in progress », est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Absolument. En humour versus d'autres formes d'art, le public est essentiel pour nous aider à bâtir notre show, pour savoir qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est moins drôle, qu'est-ce qu'on a l'impression d'avoir trouvé un coup de génie quand on est devant l'ordi et qu'on se rend compte en salle que c'est le grand néant qui n'a aucun rire. Donc, c'est toujours divertissant. Pour l'humoriste en avant, il y a quelque chose d'un petit peu vertigineux, mais c'est ça qui est le fun. Mais ceci dit, j'ai quand même pas mal pré-rodé. On est dans les termes techniques, mais pré-rodé, c'est que de façon morcelée, j'ai rodé des numéros du matériel. Puis là, je suis comme dans le début de mon rodage, j'essaie de faire un puzzle, une structure qui se tient. Donc, mon matériel, en général, marche bien. Je fais encore des essais et tout ça, mais les gens, même si c'est du rodage, ils vont passer une belle soirée. J'en ai fait cinq à date, puis les soirées se passent bien. Mais c'est ça. Je n'ai pas encore de mise en scène. Je n'ai pas beaucoup de décors non plus. Mais c'est moi qui teste et solidifie des blagues. Et pour les spectateurs, des fois, ça peut être le fun de voir un peu l'immersion du processus de travail d'un humoriste qui se croit drôle et ne l'est pas toujours. Vous restez dans l'humour absurde quand même. Oui, bien, je dirais que depuis mon dernier show « Apprendre à s'aimer », j'ai quand même essayé de réduire le personnage. C'est-à-dire qu'en début de carrière, j'avais un personnage très stoïque, cérébral, avec un côté assez froid, de façon volontaire. Mais avec l'arrivée des podcasts où j'ai été plus en mode moi-même, c'est-à-dire qu'en podcast, tu es un peu plus dégagé, tu as plus un clin d'œil dans ton regard et dans ta connexion avec les gens. Puis je me suis rendu compte que j'aimais ça de moi, puis je trouvais qu'il y avait une avenue intéressante pour créer des numéros différents où je parle un peu plus de qui je suis, de mon vécu, des anecdotes personnelles. Évidemment, avec ma loupe absurde, parce que ça fait partie de ma personnalité, l'ironie, l'absurdité. Donc, je commente des trucs que j'ai vécu avec une certaine ironie. Puis il y a aussi encore de l'humour absurde, un peu déjanté, qu'on connaît de moi. Donc, je dirais que j'ai atténué mon personnage de scène pour essayer de dévoiler de plus en plus qui est Jean-Thomas, en se gardant une petite gêne, mais en en dévoilant un peu plus quand même. Bien, je pense que déjà, le titre nous dit beaucoup du genre d'humour que vous pourriez nous proposer. Oui, mon show s'appelle 10 stricts 30 T1. C'est sûr que ce n'est pas super clair comme ça. Avec le visuel, c'est un peu plus clair. C'est comme... C'est une joke un peu de marketing où j'ai fait un rébut avec le titre de l'émission télé, 10 stricts 31, mais moi, je l'ai découpé 10 stricts. Donc, on voit 10 visages stricts, 30 tasses de thé, le chiffre 1. Sur mon affiche, le gag, c'est un peu... d'espérer que les fans de District 31 pensent que c'est une version scénique de l'émission. Et c'est l'un de mon show. Évidemment, tout ça, c'est de l'ironie, c'est de l'absurdité. Ça n'a aucun rapport avec le contenu de mon show. C'est juste une joke promotionnelle, pardon. Mais vous êtes quand même un amateur de télévision. Est-ce qu'on pourrait prendre ça comme ça un peu? Je ne suis pas un grand consommateur de téléromans et de feuilletons. Ce n'est pas un feuilleton, mais je ne sais pas comment appeler ça. Non, le lien, je parle de mon... En fait, je dirais que le lien, c'est que c'est un show où je m'amuse avec plein de choses. Je m'amuse avec les mots. Je m'amuse avec... Essayer de toujours garder un regard enfant ou un regard gamin sur la vie, parce que je parle beaucoup de ma peur de vieillir dans ce show-là, que j'essaie de mettre à l'avant-plan mon immaturité volontairement pour dire à mon côté adulte d'arrêter d'essayer de tirer la couverte de son bord, que le côté gamin va l'emporter. Donc, je dirais que le lien, si on veut en faire un avec District 31, c'est plus l'amusement, le côté bon enfant et c'est le côté adulte qui ne veut pas vieillir. En tout cas, c'est certain. Juste à lire le titre du spectacle, justement, on a un sourire qui vient immédiatement au visage. Donc, on va certainement passer une belle soirée. Je vous rappelle, la date, c'est le jeudi 1er juin à 20h au Cabaret Cogéco. Est-ce que permet le Cabaret Cogéco, oui, des rodages d'artistes comme Jean-Thomas Jobin, mais également une proximité avec les artistes qui est absolument magique, je pourrais dire. Et de voir le processus de création, effectivement, ça aussi, c'est quelque chose que les gens apprécient énormément. On commence par voir le spectacle en rodage, on le voit ensuite en salle. Donc, c'est vraiment des moments qui restent gravés dans la mémoire. Et on vous remercie, les humoristes, de nous permettre de vieillir ça avec les arts de la scène du côté du Cabaret Cogéco. Bien, c'est très gentil de dire que c'est bien de revenir après pour voir à quel point le show a évolué, à quel point les gags qui ont moins marché ont disparu ou parce que l'humoriste est un peu masochiste, il les a gardés. À voir. Merci beaucoup, Jean-Thomas Jobin. Merci beaucoup de votre temps, c'est gentil, puis au plaisir de se voir bientôt. Alors, Jean-Thomas Jobin, demain soir... Demain soir, 20h, Cabaret Cogéco, donc très intime comme place, un maximum de 120 personnes. Donc, des billets en vente présentement via notre site web, à la billetterie, téléphone et tout ça, ou sur place aussi, il y en aura de disponibles. Donc, le rodage de District 31. Oui. Donc, ça sera vraiment intéressant à voir. C'est bel et bien notre dernier spectacle de la programmation 2022-2023. On prend une petite pause bien méritée, j'ai tendance à dire ça, donc bien méritée pour l'été. Oui, il y a des spectacles extérieurs qui vont se dérouler, bien entendu, mais les spectacles dans la salle vont reprendre en septembre et ça sera Yannick Fournier. Merci. Je me rappelle plus, c'est pas drôle, je m'excuse. Donc, Yannick Fournier qui sera là le 16 septembre pour débuter notre saison. Et juste un petit rappel aussi, donc ce samedi, le 3, c'est la mise en vente de tous nos billets pour la programmation 23-24. Partir de minuit sur Internet. Minuit par Internet, oui. Donc, couchez-vous tard ou levez-vous très, très tôt. Sinon, on sera ici autant à téléphone que sur place à partir de 9h. Donc, ici à nos bureaux, chez Jean-Coutu Montmagny, aux dépanneurs voisins du côté de Saint-Panfil et à la salle Gérard-Rouellette. Dans les points de vente, bien entendu, on respecte les heures d'ouverture des commerces. Mais ici, samedi, exceptionnellement, on sera ouvert à partir de 9h et jusqu'à possiblement 5h. En date d'aujourd'hui, est-ce que les spectacles sont presque complets déjà? En fait, les membres n'achètent pas tous les billets. On s'entend. Il y a eu une très bonne vente. Pour vrai, je suis vraiment très contente. Oui, effectivement, il y a des spectacles qui étaient déjà annoncés, qui étaient déjà en vente, qui se remplissent de plus en plus. On le sait, Christine Morency, qui est en septembre, est pratiquement complète. Mais la supplémentaire du mois de janvier, il va rester de la place. Il y a une forte tendance, je vous dirais, pour Daniel Bélanger, pour Michel Rivard, pour Quartz, pour Christian Marc-Gendron. C'est des spectacles qui sont fort populaires. Laurent Paquin aussi. Donc, c'est des noms que j'ai entendus assez souvent par les membres. Mais oui, il reste la place pour tous les shows à partir de samedi. Mais il y a des spectacles qui vont se remplir assez rapidement. Bon, vous avez une information privilégiée. Oui, profitez-en. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada